Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Master Focal. Jordan, Gaëlle et Céline, moi-même, sommes heureux de vous présenter la technique d'extraction et d'analyse que nous avons utilisée pour notre projet formulation cette année au Master de Focal. En effet, nous avons travaillé sur la caractérisation d'odeurs en milieu extrême. Dans cette vidéo, nous avons choisi de collaborer avec le groupe de Ilias, Zad et Thomas qui travaillent sur la neutralisation de mauvaises odeurs. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première présentera la technique d'extraction et la seconde portera sur l'analyse de cette mauvaise odeur. Pour cette technique, nous utilisons une cloche en verre avec une pompe et un tube de polymère. Les composés odorants qui sont volatiles saturent l'air. On appelle ce phénomène espace de tête. La pompe sert à faire circuler l'air dans un sens pour que les composés s'absorbent au polymère. Son débit est réglé pour permettre une bonne circulation des molécules volatiles et de leur extraction. Le temps d'extraction peut durer plusieurs dizaines de minutes. Sur la cloche, il y a deux voies de passage pour les odeurs. Des pince servent à bloquer un des deux passages pour que les molécules ne s'absorbent que sur un polymère à chaque extraction. Dans cette expérience, la cloche est saturée 30 minutes avec un échantillon de mauvaise odeur du projet de SAD et IAS et de l'air. La durée d'extraction peut prendre 15 minutes ou une heure selon l'intensité olfactive de l'échantillon. Dans ce cas, elle ne dure que 15 minutes. Une fois l'extraction terminée, le tube de polymère est analysé par l'appareillage suivant. Il s'agit d'une thermodésorption cliquée à la chromatographie gazeuse et à la spectrométrie de masse, appelée TDGCMS. Le tube est chauffé à haute température, environ 300 degrés, pour désorber les composés odorants qui sont ensuite piégés dans une trappe, appelée col de trappe, qui est à moins de 30 degrés. Cette étape est appelée désorption primaire. Les composés sont une nouvelle fois chauffés à haute température pour être désorbés à l'entrée du chromatographe. Cette deuxième étape est appelée désorption secondaire. La thermodésorption est en fait composée de deux désorptions. Les molécules entrent dans la colonne capillaire et sont séparées en fonction de leur volatilité. Elles entrent ensuite dans le spectromètre de masse par la source d'ionisation qui est de l'impact électronique. Les molécules sont traversées par un faisceau d'électrons et s'unissent sous forme de M plus point pour se fragmenter par la suite. L'analyseur de masse est un quadripole et il est chargé de séparer les ions fragments en fonction de leur stabilité de trajectoire. Le détecteur contrôle ensuite les fragments obtenus. Nous obtenons un pic avec un spectre de masse pour chaque molécule qui permet son identification en fonction des fragments qu'il produit et d'une base de données. Ainsi, chaque molécule odorante peut être identifiée et quantifiée. Et vous, quelle odeur se feriez-vous analysée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada